Salut les filles, j'espère que vous racontez bien auprès de la radio. Un nouveau sujet, un nouveau topic, nous allons voir la biopsie de la vule. So, keep watching! Alors, bien que cet examen, il est rarement pratiqué par le médecin généraliste, donc qui va le confier à un dermatologue ou à un chirurgien gynécologue, qui est l'obstétricien, donc elle est très utile pour différencier une lésion bénigne d'une lésion maligne. Sa technique, elle est celle d'une biopsie cutanée, comme le font les dermatologues. Donc, une anesthésie locale est nécessaire, on va utiliser l'axilocaine à 1%, avec une aiguille très fine, sous-cutanée ou de la crème MLA. Par un point de piqûre unique, peu perceptible avec les aiguilles fines, à usage unique, la zone de la biopsie, elle est infiltrée, puis prélevée en pleine zone suspecte avec un bistouri, en découpant un petit lombeau losangique de peau ou de muqueuse. La fermeture est assurée par un fil de vectil, qui est certi double zéro, qui est en général suffisant pour assurer les moustases. Donc, tous les fragments destinés à l'anatomopathologie doivent être fixés dès leur prélèvement. Donc, en général, dans le boing alcoolique, ils sont adressés au laboratoire accompagnés d'un mot ou d'un schéma d'explication ou d'une ordonnance détaillée du cas clinique ou de la suspicion, ainsi que le but de ce prélèvement. Quant au lieu de prélèvement et à l'affection recherchée. Donc, voilà, voilà où c'était le thème d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos questions. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir les filles!